Petit déjeuner studieux pour Mathias avant le début d'une station longue. Un moment de détente et de calme, après il sera enfermé pendant presque 24 heures dans cette pièce sombre et exiguë, surtout pour un gaillard d'un mètre 95. Je dors très bien sur le bateau, il est stable, puis il roule un peu après, ça me fait dormir comme un bébé. Quelques minutes après lui, Linda, sa compatriote suédoise du bord, sort d'une courte nuit. Elle vient aussi, dans le carré, prendre son petit déjeuner. Un réveil difficile avant d'attaquer une nouvelle journée chargée, mais Linda a une force, elle garde toujours le sourire. J'ai eu un quart cette nuit de 11h à 2h du matin. Je viens juste de me réveiller maintenant à 7h30, alors bien sûr je suis un peu fatiguée, mais pas de problème, c'est ok. Une fois son porridge terminé, elle rejoint le pont arrière pour participer à la mise à l'eau des instruments scientifiques. En un mois et demi de navigation depuis Cape Town, embarquée comme marin polyvalent, Linda est devenue l'une des pièces maîtresses aux côtés des ingénieurs océanographes. Pour cette jeune femme de 28 ans, titulaire d'un brevet de skipper à la voile et d'une expérience à bord de bateaux de croisière, tout a commencé très jeune sur le pont de Carte Blanche, le bateau familial construit par son père. Ce que j'aime dans ce projet Tara, c'est qu'on ne travaille pas uniquement avec des marins, ce que je fais d'habitude. Ici, vous êtes mélangé avec des journalistes, des scientifiques, et tout le monde en plus son propre champ d'activité, qui gère avec compétence. Donc je trouve que c'est très intéressant, on peut demander plein de choses, aller dans les différents laboratoires et regarder dans les microscopes ce qui a été remonté par les filets. Embarqué pour la deuxième fois sur Tara, à terre, Mathias est marié et papa d'un petit Lucas. La passion qui l'a conduit ici à 36 ans, comme responsable de ce laboratoire d'imagerie scientifique, c'est la photographie. Ce Suédois doté d'un physique de basketteur jouit aussi d'un œil et d'une sensibilité rare. Ces clichés racontent beaucoup plus que ce que nous avons l'impression de voir. C'est bon de faire des images et de montrer aux autres ce qu'il y a, au fond, des océans, parce que je pense que beaucoup de gens ne réalisent pas les créatures que nous y observons tous les jours. À Rio, nos deux sujets de la couronne de Suède quitteront le bord. De leur mission accomplie sur Tara, il restera des milliers de nouveaux clichés à trier pour Mathias et pour Linda, de quoi alimenter largement les retrouvailles avec sa famille pour les prochaines fêtes de Noël. à Rio. Sous-titrage Société Radio-Canada